... conditionne singulièrement les minutes que nous vivons. Attention, un nouvel achèlement, Rafinha dans la surface, la frappe et c'est encore... Enfin, c'est Omlin qui vient s'interposer, les bras tendus, parce que là, il y a eu un 2, Rafinha s'est trouvée magnifiquement débarquée, il a frappé, Omlin a pu dégager. Allez, il y a peut-être une occasion pour les Montpellierens là, avec Mollet, il faut partir sur le côté, Lamorde qui va tenter de déborder, il va s'entrer pour Mavillidi, allez Mavillidi, il peut égaliser, oh non, c'est pas vrai, à deux fois, la balle n'est pas rentrée, la balle est-elle rentrée ? Il y a but, oui, il y a but, oui, la balle est rentrée, ça a sonné à l'oreillette de M. Lesage, sur son bracelet, le ballon a bien franchi la ligne égalisation du MHSC, on va le revoir sur l'écran, la magnifique, sur la contre-attaque, au second poteau, Mavillidi frappe une première fois, il frappe une seconde, la première fois, il est contré en sol par Dagba, et Mavillidi ensuite se relève, retour sur sa ligne de Dagba encore une fois, troisième tentative de Mavillidi, et cette fois, le ballon franchit la ligne avant de revenir à Arte, le poteau opposé, c'est l'égalisation du MHSC signé Stéphi Mavillidi, c'est son troisième but personnel à Stéphi, rappelez-vous, il avait tout ouvert.